et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une vidéo succulent care comme vous avez pu le voir dans le titre je sais pas si on en a à la 8e ou à la 9e j'ai encore quelques petites plantes à m'occuper du coup je voulais vous les montrer et puis je sais que vous aimez ce genre de vidéos du coup voilà en plus j'adore les faire donc ça tombe bien on se retrouve dans le garage après on va aller au soleil ça sera beaucoup plus agréable qu'il faut que je perce et le dépôt en plastique voilà j'avais besoin de ma perceuse vu que je vais utiliser des grands contenants en plastique il faut absolument que je les perce un petit peu plus et voilà je me suis dit que ça serait sympa de vous le faire une vidéo sur comment percer les pots en céramique arrive bientôt il faut juste que je la prépare je la tourne mais ça serait elle sera assez facile à faire et puis de toute façon les explications seront simples aussi donc voilà donc on commence par les pots en plastique donc on prend toujours un martyr pour poser les pots dessus éviter de d'un d'abîmer la mèche et de d'abîmer le plan de travail du chéri sinon je vais me faire tuer là on a ce petit pot en plastique il ya quatre petits trous je vais en rajouter quelques-uns au milieu parce que c'est une plante pour laquelle je vais le pot va être vachement plus gros et je préfère quand même rajouter du drainage et je suis là il est immense même s'il va y avoir beaucoup de plantes dedans mais toutes les mettre dedans ça va être sympa ça va faire un gros bouquet mais il faut que je les perce parce qu'en plus les jardinières comme ça il ya les trous savez ils sont un petit peu relevés et du coup c'est pas génial en fait pour que l'eau s'écoule finalement il ya ça au fond qui restera automatiquement donc du coup je vais faire pas mal de trous on va essayer de pas casser la jardinière parce que ça m'arrive souvent mais je vous montre ça dessus de toute façon donc pour ça on a besoin d'une perceuse et d'une mèche d'une mèche normale il ya pas besoin de mèche spécifique pour le plastique alors moi j'utilise une perceuse parce que j'ai l'habitude d'utiliser une perceuse mais je crois qu'on peut le faire avec un tournevis avec des vis enfin avec tout ce que vous avez sous les mains donc vous prenez pas la tête par contre pour les poids céramique visseuse obligatoire voilà mon pot en plastique la planche martyr alors moi je préfère percer dans ce sens parce que comme ça j'ai tendance à les casser parce que renforçant en fait ça appuie ça appuie au bout d'un moment ça casse donc je préfère faire comme ça et voilà je vais juste rajouter quelques trous donc là il y en a quatre petits je vais déjà en mettre un plus à au milieu voilà tout simplement et je vais en rajouter bien quatre encore allez c'est parti et ensuite pour celle ci vous voyez il n'y a pas beaucoup trop et cela ils sont surélevés donc il sert strictement à rien donc je vais en rajouter quand même quelques uns on va commencer par le milieu et du coup j'en ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf j'en rajouterai bien encore sur les côtés là en plus c'est il ya l'emplacement je sais pas si vous voyez et les espèces de petits ronds en fait c'est des emplacements pour les trous les trous à percer un j'en mettrai encore bien là 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 et là allez là je pense qu'on n'est pas trop trop dehors c'est quand même mieux que dans le garage donc aujourd'hui on va s'occuper de ce machifitum orifirum ovifirum voilà quelque chose comme ça voilà il a besoin d'être en poté ça fait un bon moment que je l'ai et du coup là il évolue plus alors regardez un petit peu la couleur des nouvelles feuilles toutes roses magnifique j'adore j'adore donc si je me trompe sur les noms n'hésitez pas à me le dire parce que souvent c'est soit je les achète sous ce nom là ou alors c'est un abonné qui me le dit ou alors c'est des recherches que je fais moi même donc la plante pour moi elles sont similaires donc du coup j'estime que c'est le même nom mais je peux me tromper parce que il existe tellement de variétés que elles sont toutes on les confond tout en fait c'est tellement compliqué que voilà c'est dur d'avoir tous les bons noms exact donc on va s'occuper de celle ci et celle ci je vais la mettre dans ce joli pot en terre cuite carré que je vous avais montré dans mon dernier hall je pense que ça va être pas mal avec du petit gravier blanc ça peut être sympa ensuite je vais m'occuper de cette plante voilà qui est juste besoin d'un petit entretien et d'un petit rempotage c'est celle ci que je vais mettre dans cette coupe elle là j'ai peur qu'elle soit pas assez profonde oui elle va être assez profonde je pense que c'est bon je pense que c'est une pachiveria mais je suis vraiment pas sûr pas sûr du tout du tout du tout voilà celle là j'ai pas du tout le nom donc il ya plein de petits bébés sur le trou en plus c'est trop joli oh j'adore voilà je la trouve très graphique et très sympa le fait de la rempoter elle va pouvoir se développer encore plus ce qui n'enlève rien à son charme quoi et pour la grosse jardinière donc j'ai prévu de mettre mon graptopétalum paraguayens sauf que je n'en ai pas qu'un j'en ai un trois quatre et cinq voilà ce qui explique la taille du pot mais je voulais quand même vous montrer le graphisme de cette plante donc mis à part que c'est qu'elle est hyper facile qu'elle est hyper jolie qu'elle se bouture hyper bien bref que franchement elle est facile à vivre elle supporte aussi bien les manques d'eau que les excès d'eau c'est un truc de fou regardez ce qu'elle a fait sur le tronc c'est magnifique c'est juste splendide ça fait comme une couronne ohlala c'est magnifique je l'aime d'amour on va commencer par celle là par ce pacifitum parce que là je vais utiliser simplement du terreau pour cacter succulents je vais pas je vais rien rajouter d'autres et les autres par contre je vais rajouter du sable parce que ce sont des pots en plastique beaucoup plus grands donc du coup j'ai pas envie de choquer trop la plante on commence par la dépoté le substrat il est pas trop mal on va pas trop trop du coup l'embêter on va juste rajouter du substrat je nettoie un peu le dessus parce qu'il ya plein de petites herbes il ya plein de trucs qui sont mis dessus quand on débroussailles en plus elle était sous l'arbre donc il y avait plein de feuilles aussi elle est trop belle cette plante j'adore donc là on va enlever il ya des petites feuilles qui sont abîmés mais très peu c'est une plante qui se bouture aussi très très bien voilà les feuilles sont les feuilles sont bien 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 charnues et elle se bouture quand même assez bien on va tenter un truc quand même moi j'ai bien envie de la bouture et sur la tige on va voir on va d'abord la mettre dans son pot donc pour boucher le trou de drainage j'utilise toujours mon mon cadrillage là qu'utilisent les plaquistes ça doit faire cinq ans que j'ai ce rouleau il est encore bien bon il colle plus trop mais ça c'est pas trop grave en attendant j'ai dû le payer 7 euros il me semble et ça fait quatre ans que je l'ai on va commencer par mettre du terreau pour cacti succulente donc c'est uniquement du terreau j'ai rien rajouter de plus voilà vu que c'est un pot en terre cuite je rajouterai en général sauf pour certaines plantes qui demandent un drainage supplémentaire donc au niveau de la hauteur on est pas mal allez donc là je le passe quand même d'un pot en plastique à un point en terre cuite j'espère que ça va lui aller il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé une chaîne de succulente une chaîne youtube c'est une coréenne qui vit en australie ça s'appelle growing succulente with l'isc elle géniale cette chaîne je suis tombé raide de son jardin de toutes ces succulentes c'est un truc de fou tout ce qui est là elle est un peu faux folle donc j'adore moi je comprends pas tout ce qu'elle dit mais dans le fond oui à peu près et son mélange le mélange qu'elle utilise pour justement c'est succulente il me fait vraiment envie et j'ai bien envie de tester donc on verra plus tard parce qu'il faut que je trouve tout ce qu'il faut et je vous avoue que chez moi c'est un petit peu compliqué surtout qu'elle utilise du gravier d'australie c'est du gravier un petit peu friable on va dire c'est pas de la pierre de lave c'est du granit mais du coup ici ça sera impossible à trouver donc du coup je me suis dit que j'allais mettre dedans du sable et de la pierre ponce alors la pierre ponce j'ai réussi à en trouver une fois sur amazon pas trop cher et là ce que je trouve ça coûte une blinde donc si vous avez des des adresses en fait pour trouver de la pierre ponce je suis vraiment plus preneuse parce que là je suis en galère en fait et comme ça on testera ensemble ce substrat et elle aussi elle met pas le même mélange dans les pots plastiques ou dans les pots tercuites on va enlever la petite feuille là qui est juste là parce qu'elle touche la terre et du coup elle va s'abîmer donc tant qu'à faire on va la bouturer c'est un bébé feuille ensuite je vais rajouter du gravier blanc c'est le gravier que j'ai acheté à gamme vert au rayon aquarium il est comme ça il est petit il est pas mal et du coup avec la boîte c'est sympa pour l'installer c'est bien pratique d'ailleurs quand elle sera terminée je vais la garder de toute façon je jette rien moi les pots en plastique enfin tout ce que tout ce que je peux garder je garde je suis une accumulatrice de gadgets regardez comme c'est chou alors là si vous voulez sur cette tige je sais pas si vous voyez bien mais il ya un tronc et après elle est repartie comme ça il me semble qu'il y avait deux départs et que j'ai coupé ce départ et que j'ai mis là et regardez comme il s'est bien développé par rapport à celui là donc ce que je vais faire c'est que je vais couper là à peu près qui reste deux trois centimètres de la tige voilà et je vais la replanter directement terre on va la mettre à ce niveau là déjà ça comble le pot ce qui la rend beaucoup plus jolie et avec un petit peu de chance vu que j'ai pas laissé de feuilles en général il faut laisser au moins une feuille pour que ça pour que là ça tire la sève en fait et pour ça fasse des départs sur la fin sur le tronc mais on va essayer comme ça et du coup on verra ce que ça donne dans quelques temps parce que je vais vous je vais essayer de vous faire des updates assez régulièrement pour voir comment ça se passe quoi donc voilà pour celle ci c'est terminé ensuite on passe à celle là donc on va la dépote et on va voir un petit peu comment et le terreau il ya des limaces dedans enfin une on va l'enlever à plat et sinon le terreau il est pas trop mal donc on va pas non plus trop la chambouler on va venir juste nettoyer toutes les feuilles mortes entre les bébés là il ya des feuilles mortes parce que c'est bien de les enlever ça permet en fait d'aérer la plante après ça peut être aussi un nid à cochenille elles aiment bien aller se fourrer là où on peut pas les trouver il ya des feuilles sèches il y en a pas beaucoup c'est cool j'ai commandé une grosse pince à épiler mais elle est toujours pas arrivé du coup je galère avec mes gros doigts et que vois-je je vois une petite cochenille on va vite l'enlever alors je sais pas si vous allez voir par contre elle est minuscule elle est juste là voilà la bête ensuite on va couper l'omphorale parce qu'à chaque fois je trouve que les plantes et ont du mal à repartir donc quand je rajoute du sable à monsieur sera en fait j'essaye de faire un tiers de sable pour deux tiers pour cacter succulents voilà sachant que c'est déjà un substrat drainant du coup ça suffit voilà ce que ça donne je vais mettre juste un tout petit peu au fond et je vais en rajouter sur les côtés alors moi je m'embête depuis tout à l'heure j'ai enfin retrouvé mes plateaux ikea ça fait trois mois que j'ai cher je les avais mis dans mon dressing pour pas qu'ils s'abîment voilà en fait ça je l'ai vu sur la chaîne de des bras lee baldwin voilà elle utilise toujours ça pour faire ses compositions succulents et tout et c'est bien pratique donc c'est pour ça à la base que je les avais acheté voilà ce que ça donne là j'ai presque envie de couper la tête ouais ça ça rendra le pot un petit peu plus harmonieux et du coup ça pourra fait la plante pourra faire encore des bébés sur le tronc parce que c'est trop chou ouais je vais faire ça d'abord je vais rajouter de la pouzolane pour le paillage on coupe ou pas allez on coupe du coup je vais je vais récupérer les feuilles qui sont ici voilà je me permets de mettre directement la tête dans la terre parce que le substrat est sec et que je ne vais pas l'arroser tout de suite je viens de rempoter j'attends toujours une petite semaine non pas la plutôt ici à main j'aurais dû la décaler en fait et du coup je pose la plante directement sur le substrat et d'ici quelques jours quelques semaines elle va faire des racines et puis elle va repartir et logiquement ça va faire grossir tous les bébés que vous voyez il y en a un là il y en a deux ici et avec un petit peu de chance on peut en avoir aussi sur la tête donc là on va la laisser tranquille mais je sais toujours pas son nom mais par contre elle est trop belle allez maintenant on passe au graptopétalum paraguayens par contre on va faire vite parce que la vidéo sinon elle va durer mille ans on va faire vite pour voir un petit peu de chance Donc voilà ce que ça donne, donc là on a mon pachifitum, trop beau, j'adore. Donc là on a ma jardinière de Grapteveria paraguayans, voilà. J'adore cette plante, cette plante je l'adore. Et on a celle-ci, voilà. Donc je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501